Étonnant, non ? Ah, c'était le geste de la semaine. On a vu Emmanuel Macron boire une bière au cul sec. Moi, j'en suis incapable. Il nous me taille de bière. Dans les vestiaires de Toulouse. Samedi dernier, Toulouse venait de gagner le top 14. C'est du rugby. Alors, bien sûr, quand cette image a été diffusée, les spécialistes de santé publique qui luttent contre l'alcoolémie ont dit, c'est quand même pas terrible, monsieur le Président. Et du coup, ça a mené le porte-parole du gouvernement, lui-même, ancien ministre de la Santé, et professeur de médecine, à dire ce truc, on voit la couche d'embarras quand même, que le médecin qui n'a jamais fait ça une fois dans sa vie me jette à la première bière. Warf, warf, monsieur Véran. C'est à l'embour. Mais le plus drôle, c'est le conflit idéologique que ça a déclenché au sein de la NUPES. Conflit idéologique ? Absolument, parce que Sandrine Rousseau, l'écologiste, a vu dans le geste du Président de la République, glou glou glou, elle y a vu la masculinité toxique. Et quand on a soumis la formule à Fabien Roussel, président des... Enfin, président, il n'est peut-être pas président, patron des communistes, on va dire. Sur France Info, il est tombé un peu de l'armoire. Roussel, on l'écoute. Je ne sais pas où Sandrine Rousseau va chercher ses mots, mais boire une bière avec eux, c'est la France. Et moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de chaud qu'on l'a dedans. Boire une bière, c'est la France. Moi, j'aurais dit, c'est la Belgique, mais... On perd un peu la boussole dans ce débat. Avec le Tao. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a fait marche arrière. Marche arrière, complet, et puis à toute vitesse en plus. Alors, Richard Ferrand, il faut faire un peu d'histoire, ancien président de l'Assemblée nationale, et il a pris une sacrée veste, il y a un an, aux élections législatives. Et c'est la dernière fois où on l'avait entendu, il y a un an. On écoute. – Ferrand, vous avez une question ? – Non. – Une simple déclaration de 30 secondes, pas une de plus, après sa défaite. – Je veux évidemment adresser mes félicitations à celles qu'il a emportées ce soir et former pour elles, pour la France et pour notre territoire, des voeux de plein succès. – Depuis, on n'avait pas entendu, Richard Ferrand. Alors, on sait qu'il est très souvent à l'Elysée, qu'il a l'oreille du président, patati patata, mais on n'avait pas entendu. Et du coup, quand on a vu, au début de la semaine, une interview dans le Figaro, on s'y est tous précipités. Enfin, tous ceux que Richard Ferrand peuvent intéresser. Ça fait sans doute du monde. Moi, en tout cas, j'ai lu. Et alors, Richard Ferrand a dit ceci. À titre personnel, je regrette tout ce qui brille de la libre expression de la souveraineté populaire et notamment la limitation du mandat présidentiel dans le temps, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron ne peut faire que deux mandats, il ne peut pas en faire trois. Et donc, Richard Ferrand, regrettant, il conclut en disant, changeons tout cela. Et du coup, tout le monde s'est emballé en disant que Richard Ferrand testait l'idée pour Emmanuel Macron de faire un troisième mandat. La plus drôle dans le concert des critiques qui a suivi l'expression de Richard Ferrand, c'est Mathilde Panot, la patronne des députés communistes, qui a résumé le sentiment général. – La France insoumise. – Et pourquoi... Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit ? – Communiste. – La France insoumise, c'est pareil. Et pourquoi pas restaurer l'Empire avec Macron premier ? Bon, est-ce que ça l'a vexé Richard Ferrand ? Sans doute. Parce qu'il a fait un tweet après son interview, un peu curieux, où il a dit ceci. consternant de voir s'agiter réseaux sociaux et médias paresseux. Médias paresseux. Sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien, Vierro. Changeons cela. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Ferrand ? La conclusion de l'histoire, c'est que plus Richard Ferrand se tait, et mieux il est compris. – Et vous avez des nouvelles de Bernard Cazeneuve aussi. – Oui, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, on le situe rapidement. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, on a un peu oublié tout ça il y a longtemps, grand adversaire de la NUPES, et il veut faire un parti alternatif de gauche pour conquérir le pouvoir. La gauche raisonnable en quelque sorte. Et il a avec lui un mouvement de jeûne, Bernard Cazeneuve. Parce que la particularité de Bernard Cazeneuve, c'est le dynamisme qu'il met dans son action politique. Regardez. – Un soir où j'étais totalement dans la possibilité de m'endormir, je suis allé sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel pour regarder une émission littéraire. – Ah, ça pulse ! – Et il y a donc l'organisation de jeunes qui ont pris une décision chez Bernard Cazeneuve. Vous savez, on peut être jeune jusqu'à 29 ans, l'INSEE dit ça. Et donc les organisations politiques de jeunes disent « 29 ans, après, t'es plus dans les organisations de jeunesse ». Eh bien, chez Cazeneuve, on casse tous les tabous. Ah, je vous jure, on pourrait être jeune jusqu'à 35 ans si on est chez Cazeneuve. Voilà. Si vous poussez un peu la limite d'âge, je pourrais adhérer, monsieur Cazeneuve. C'est vraiment ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada –